Musique Bienvenue à la maison des ingénieurs de la Gros, je suis très heureuse de vous accueillir ici. Le sujet ce soir, rien à voir avec la Gros de Rue, à voir plutôt avec ce livre, vous le savez, c'est donc L'Église du Divan, qui a été écrit par Lydia Winterman, Laurent Duboss et Paul Besson. Un livre qui est né d'une rencontre originale, Yann qui est psychanalyste et psykiatre, Laurent qui est homme de théâtre, et Paul qui est chercheur en modélisation financière. Eh bien je vous en prie, Lucien Koch. Parce que la souffrance de l'autre est contaminante, elle peut faire peur, elle peut faire mal. Si, en tant que thérapeute, vous vous laissez aller à être déprimé, que vous vous montrez parfaitement empathique, et que vous vous situez en plein cœur du champ de donation de la souffrance, rapidement, sur le plan cérébral, je vous préviens, vous êtes foutus. Le thérapeute ne peut pas se permettre d'être un empathique cellulaire qui donnerait son moi, son foie, sa rate, par amour d'autrui. Nous voudrions vous interroger sur la place de l'humour dans votre travail. De l'humour ? Oh là là ! Oh mais non, attention, c'est très sérieux, ça, comme sujet. Non, non, mais attendez, d'abord, je ne sais pas si je suis d'humeur. Dans quelles circonstances utilisez-vous l'humour ? Eh bien écoutez, l'humour peut être d'un grand secours quand on doit opérer en retour sur la manière d'être à des patients. Bien souvent, ils n'ont pas une vision vraie, claire de ce qu'ils sont. Ils ne perçoivent pas leur manière d'être ni la façon dont ils rentrent en contact avec les réalités auxquelles ils ont à faire. Vous utilisez parfois le fait de parler de vous ou d'éléments de votre histoire lors des entretiens thérapeutiques ? Tout à fait. Oui, oui, j'utilise cette technique, j'aspire beaucoup, parce qu'il faut raconter une histoire de vie aux personnes qui n'en ont pas encore. J'ai été sauvée, enfant, par des hommes et des femmes qui ont risqué leur vie pour nous. Ces hommes et ces femmes sont pour moi un exemple de ce qui se fait de plus beau, de plus grand dans l'ordre du courage et de l'amour. Alors en souvenir de tous ces passeurs résistants qui pour certains payèrent leurs gestes de leur vie, en mémoire de ces justes, je me suis fait passeur à mon tour, un passeur de rives, de lignes de démarcation. C'est dans ce sens que j'exerce ce métier, dans ce sens que je cherche sans relâche comment l'exercer du mieux que je peux. Alors même si je commence aussi à fatiguer, je continue d'exercer parce que quand on le fait vraiment bien, on s'y dédie. Ce métier apporte beaucoup et sa pratique se révèle d'une grande beauté. Qu'est-ce qui fait un bon thérapeute ? Ce qui fait un bon thérapeute, moi, si vous venez me voir dans cette idée, je vais considérer que je suis très mauvais. Et j'essaierai d'être le plus mauvais possible. En lisant le livre, ce qui m'a vraiment touchée et passionnée, parce que ça ouvre plein d'horizons, c'est que j'ai trouvé que vous avez une pratique poétique, du travail analytique. Mais ce qui m'a vraiment déboussolée et touchée, c'est qu'on est du côté étymologique et aussi de la poésie dans la co-création. Et je me suis dit, mais c'est fantastique en fait, avec le thérapeute, on co-créait quelque chose alors que j'avais une vision complètement haute. Et ça permet aussi de pulvériser un thème qui n'est pas bordé, enfin, je n'ai pas tout à fait fini de vivre, qui est le thème du pouvoir, qui n'a pas sa place du coup. Donc je ne sais pas, est-ce que vous vous reconnaissez dans vos hôtes poétiques ? En concernant ce que j'appellerais la poétique du temps, parce que ce que j'ai fait travailler sur des accompagnements difficiles, récemment, j'ai développé d'autres éléments de théorisation sur l'espace miroir, la dimension des espaces dans les distances mentales et aussi la notion de transmission, de perception du son de l'image au travers du cerveau, comment les choses arrivent, comment on les perçoit, comment on les code, on les décode. Donc petit à petit, tout ça est devenu une sorte de réalité mentale au niveau du vécu. Donc quand je parle de la temporalité, c'est-à-dire que vous ne savez pas de quoi quelqu'un qui arrive chez vous est porteur en tant que réalité pluridimensionnelle dans la dimension du vivant. Donc, c'est cette espèce de chose-là qu'il faut avoir présente, pas simplement recevoir comme un maître ou recevoir au nom de l'université, etc. Il faut à nouveau être dans un temps de l'espace et du regard. Et ça, je suis quand même très heureux d'avoir réussi à, d'une certaine façon, théoriser cette dimension parce qu'on est vraiment dans la dimension du sensoriel et du sensible. Et c'est ça que je voulais réussir à faire et je pense en être à peu près sorti. Quel conseil, Lucien Coq, donneriez-vous à un jeune psychiatre ou psychologue pour développer sa pratique ? D'abord, je dirais apprenez à dessiner. Écrivez tout ce qui vous vient le matin sur des cahiers tant que vous pouvez. Gardez ces cahiers même si vous ne les relisez pas. Apprenez à parler à vos autres collègues du domaine, ce qui est très difficile. C'est pire que si vous parliez à des étrangers. C'est une tâche. Étudiez un peu l'anthropologie. Si vous étudiez l'anthropologie, vous comprendrez un peu les populations qu'on a cru qu'elles étaient sauvages. Vous comprendrez mieux vos collègues. Et puis aussi, faites de la musique. Écoutez beaucoup de musique. Pratiquez un instrument. Moi, j'ai eu cet amour du son de la musique que j'entends beaucoup en mode de son, beaucoup plus qu'en mode de langage. Mais on peut le cultiver. Mais la musique, elle vous donne un corps, une modernisation et des sons qui vous rendent plus puissants au niveau du cerveau. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Depuis les années 70, vous avez largement fait évoluer votre pratique avec de nombreuses influences. Au cours de ces années, quels sont les principes et les lignes directrices qui vous ont toujours habité au fil de votre vie de thérapeute ? Écoutez, je pense que c'était la ligne directrice, c'était la conquête et l'amour. Je pense que, comme me l'a dit mon fils dans le cinéma, Vladimir, m'offrant un livre qui m'a offusqué de quelqu'un qui m'avait énervé, il m'a dit, voilà, c'était un livre de quelqu'un qui a été ministre de M. Mitterrand, il était ministre et qui, enfin, un avocat, et alors il m'a dit, voilà, voilà, ce livre-là, je te l'offre, c'était l'homme qui voulait être aimé. Moi, ça m'a grandalisé, j'avais envie à nouveau de rentrer dans le Vercors. Voilà. Mais on m'aime si on a envie. Mais non, je pense que j'avais envie d'être aimé, de trouver aussi le bonheur dans la relation de vie avec une compagne, avec quelqu'un avec qui on partage des choses, des moments de vie qui sont précieux et qu'on peut mettre ensemble des choses qui soient des sommes d'ensemble. Et ça, je ne l'avais pas réussi, j'en avais eu des ébauches, je l'ai écrit dans mes mémoires d'enfants post-cachés, j'espère qu'ils vont bientôt apparaître en podcast avec le grand comédien qui en parle. et je dirais que c'est une petite fille italienne de retour de la guerre qui m'a sans doute sauvée et qui m'a permis de ne pas exploser. Donc, effectivement, au-dessous de tout ça, ce qui m'a guidé, c'est la recherche, je pense, de l'amour malgré tout. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage MFP.